Le prochain panel que vous allez voir a été pré-enregistré. Il porte sur l'innovation ouverte comme vecteur de croissance et de compétitivité pour les PME. Si vous avez des questions pendant le visionnement du panel, ne gênez-vous pas, vous pouvez les poser dans le fil de messages. Les panélistes sont présents en ligne et pourront vous répondre. Alors, bon visionnement. Le prochain panel s'intitule l'innovation ouverte, vecteur de croissance et de productivité pour les PME. Il sera question de collaboration entre une grande organisation et une jeune pousse pour innover. Nos panélistes sont Sylvie Vachon, présidente directrice générale de l'administration portuaire de Montréal et Daniel Olivier, directeur veille stratégique et innovation pour la même organisation, ainsi que Nicolas Morency, président et fondateur de Prévu 3D. Alors, débutons par Mme Vachon. Je vous invite à nous dire quelques mots. Merci et bonjour à tous. Alors, il me fait plaisir d'être parmi vous pour partager l'ambition de l'administration portuaire de Montréal d'être le premier port intelligent en Amérique du Nord. En 2018, nous avons fait un grand pas dans l'atteinte de cet objectif en nous associant au Santec. Ce faisant, nous lancions le tout premier accélérateur d'innovation en transport et logistique en Amérique du Nord. L'un des objectifs de ce partenariat stratégique avec Santec est d'accélérer notre propre transformation numérique en travaillant avec de jeunes pousses créatives qui nous aident à développer des solutions numériques pour résoudre de réels enjeux de la logistique portuaire. Alors, notre premier projet réalisé au Santec est notre projet de jumeau numérique. Ce dernier a nécessité une multitude de vols de drones au-dessus de nos 26 kilomètres de territoire pour transformer des milliers de photos haute résolution en rendu trois-dimensionnel. Le modèle 3D est bien sûr utilisé par nos équipes à l'interne, mais il est aussi accessible au grand public à notre exposition à bon port au Grand-Quay du port de Montréal et offre une expérience immersive du port en 3D qui est vraiment fantastique. Le mois dernier, nous avons reçu un prix en excellence technologique de l'Association américaine des ports pour ce projet et je suis convaincue que cette reconnaissance vient confirmer le génie de tous nos partenaires et collaborateurs et le succès de notre partenariat avec Santec. Je vais laisser le soin à mon collègue Daniel-Olivier ainsi qu'à Nicolas Morency de Prévu 3D de vous expliquer comment fonctionne ce modèle et comment ce projet a vu le jour. Et je peux vous dire que nous sommes fiers d'être associés à Prévu 3D, une jeune pousse vraiment dynamique qui est menée par un leader qui a une vision claire et forte, comme vous pourriez le constater pendant son allocution. Alors, sans plus tarder, je cède le micro à mes collègues afin de vous raconter cette belle histoire de partenariat et des grands résultats qui en sont ressortis. Mais avant de les entendre Prévu 3D, à préparer une courte vidéo pour introduire le concept du jumeau numérique et vous expliquer comment ça s'applique à notre activité portuaire. Merci et bonne conférence. Merci, Mme Vachon. Après ce survol du port de Montréal, messieurs, allons-y d'un survol de vos organisations. Expliquez-moi un peu de quoi il retourne. Parlez-moi de vos organisations respectives. Oui, alors le port de Montréal, évidemment, un port très diversifié. C'est le deuxième port au Canada en importance. C'est le cinquième port à conteneur sur la côte est nord-américaine. Comme plusieurs entreprises au Québec, le port de Montréal est engagé dans une transformation numérique afin d'accéder son cycle d'innovation et c'est pourquoi on travaille en innovation verte. Alors, le besoin d'affaires derrière le jumeau numérique, je vous le répète, Sylvie en a parlé, c'est évidemment de créer une expérience immersive 3D pour les Montréalais au Grand Quai. Mais aussi, comme plusieurs le savent déjà, nous sommes en train de développer un nouveau terminal à conteneur à contre-cœur. Donc, le jumeau numérique va permettre la simulation 3D d'opération avec un outil dernier cri. Enfin, le dernier besoin d'affaires lorsqu'on a approché prévu 3D, c'était de créer un outil qui permettait le marketing du port de Montréal en 3D qui est beaucoup plus puissant qu'une vue 2D des installations portuelles. Du point de vue de prévu 3D, c'est une entreprise de logiciel. Notre mission, c'est de rendre accessibles les données de numérisation 3D. Donc, aujourd'hui, il existe différentes façons de capturer. Dans le cas du port de Montréal, ça a été par drone, mais il existe aussi des équipements laser ou des équipements de numérisation 3D. Bref, on possède aujourd'hui une diversité d'outils pour venir capturer les endroits en 3D. Notre principal marché d'activité, c'est le secteur manufacturier. On a l'habitude d'arriver avec nos outils de scan 3D de façon à rendre accessibles les usines en 3D, principalement pour faciliter le travail des ingénieurs manufacturiers, de manière à pouvoir mieux communiquer et collaborer dans leur projet. Avec le port de Montréal, c'était une opportunité pour nous de mettre au défi notre technologie. Parce que lorsqu'on parle d'une usine, on parle souvent d'environ 100 000 pieds carrés. Mais lorsqu'on a découvert le grand défi que représentait le port de Montréal, c'était pratiquement 800 heures, peut-être même plus que ça. Donc, ça a été un très grand défi pour nous autres de venir prendre ces maquettes 3D et de la rendre accessible par la technologie. Ce panel porte sur la collaboration. J'aimerais ça que vous me parliez de votre rencontre. Qu'est-ce qui vous a amené, chacun d'entre vous, au centex? À quoi vos motivations respectives? Du point de vue du port de Montréal, évidemment, le modèle de centex est intéressant parce que l'objectif primaire, c'est d'accélérer notre cycle d'innovation. Donc, quand on travaille avec des jeunes pousses sur un cycle de 4 mois, où on lance des problématiques aux jeunes pousses, comme le mentionnait Sylvie, pour résoudre des vrais problèmes de logistique portuaire. Alors, c'est au centex qu'on s'est rencontrés. Une des valeurs ajoutées que le centex amène chez nous, pour nous, c'est la coordination entre la grande entreprise et les jeunes pousses. Donc, il y a une personne dédiée qui va faire ce pont-là, donc va intermédialiser la relation entre la start-up et la grande entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande entreprise, comme le port de Montréal, ne fonctionne pas au même rythme, à la même vitesse, est-ce qu'une start-up ne parle pas le même langage? Donc, cette personne-là a vraiment joué un rôle important. Puis, si on veut, c'est comme un peu une histoire de mariage forcé qui a bien tourné. Pour moi, le centex, ça a été l'opportunité d'apprendre. Quand j'ai fait ma première vente chez Agrouper en 2017, je n'avais pas eu une entreprise à l'époque, mais en quelques mois à peine, j'ai fait le tour du Canada pour capturer des usines pour ce groupe-là. Je me suis trouvé avec une opportunité d'affaires, mais qu'à consulance en affaires, surtout dans mon cas où je n'avais jamais eu, la prétention de me dire « je vais partir une business de logiciel » alors que je suis ingénieur mécanique, je me suis tourné vers le Centec, qui est un accélérateur qui nous permet de vraiment bien comprendre c'est quoi le défi que ça représente de lancer un projet, non seulement pour le Québec, mais vraiment un projet qui a une vision à l'international. Donc, dans le cadre de ce projet-là, puis du Centec, on a traversé l'accélérateur, puis suite à ça, on a eu la chance qu'au même moment, il y a eu l'acquisition de l'ancien planétarium, qui s'est transformé en fait au nouveau Centec, où des grands entreprises venaient s'installer là-bas pour venir collaborer avec les plus petits joueurs comme nous à l'époque. Donc, ce projet-là, ça a été initié, encore une fois, par la mise en collision, c'est le nom de leur programme. On s'est présenté au port de Montréal comme étant une entreprise technologique en 3D, puis de leur côté, nous ont présenté les défis auxquels on avait l'opportunité de répondre. Donc, ça a été vraiment une belle opportunité pour une entreprise à l'époque de deux personnes de venir se mettre nez à nez à des défis d'une grande organisation comme l'administration portuale à Montréal. Dites-moi, comment vous avez collaboré ensemble? Comment vous avez développé votre relation? J'aimerais ça vous entendre, puis que vous vous répondiez l'un à l'autre, parce que j'imagine que vous avez des cultures d'entreprises différentes, vous êtes des personnes différentes. Donc, comment ça s'est organisé, votre collaboration? J'aimerais partager avec l'audience une anecdote. Rappelle-toi, Nicolas, la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, c'était à nos bureaux. Originalement, lorsqu'on a approché Nicolas, le port de Montréal, d'abord, a une des plus grandes maquettes. On a une maquette géante du port qui est très impressionnante à nos bureaux. Alors, je fais venir Nicolas à nos bureaux, je lui montre la maquette, puis je lui dis qu'on aimerait faire un jumeau numérique et numériser la maquette en trois dimensions. Nicolas, j'ai à peine fini ma phrase, il dit « Attends une minute, non, non, on ne fera pas la maquette, on va faire le port de Montréal au complet. J'ai un partenaire qui est une entreprise de drones, on va voler des drones au-dessus du port, on va faire quelque chose de pas mal plus sharp. Think big, start small. » C'est comme ça qu'on a commencé la relation, ça a été vraiment un choc pour nous, puis une vraie belle histoire, là, puis ça me permet un peu de vous raconter la suite des choses. Pour moi, l'innovation ouverte, c'est très simple, c'est de co-créer ensemble une solution avec la jeune pousse. Donc, dans un processus d'approvisionnement traditionnel au port de Montréal, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on se serait assis, on aurait déterminé la problématique, on aurait défini une solution et on aurait lancé un appel d'offres pour ensuite élire un fournisseur. Dans le cas de la relation avec Nicolas, on a réfléchi la problématique, on a réfléchi la solution et on a développé la solution ensemble dans les mêmes bureaux, c'est-à-dire ceux du Santec. Donc, on a vraiment collaboré dans D2D à développer la solution ensemble. Un grand défi pour une petite entreprise, évidemment, c'est de réussir à voir grand parce que nos ressources sont limitées. Je pense que lorsque j'ai lancé le défi de faire le port de Montréal au complet en 3D, c'était un peu de sauter dans le vide pour nous aussi, mais évidemment, on se doit d'avoir l'ambition. Puis, je pense que la confiance qu'on a eue dès le départ avec le port de Montréal, c'était une très grande chance de leur côté. Ils ont vraiment dû s'adapter un peu à notre réalité. De mon côté, pour défendre un contrat public, je ne peux pas me permettre d'avoir un avocat quand, en réalité, tout mon investissement, c'était envers la technologie. Donc, on a eu à s'adapter. Je pense que la vision qu'on a eue, on a réussi à la contrat, c'est une grande chance. J'avais un ami du Cégep que je savais qu'il avait passé par l'équipe bazar lui aussi, que je suis allé chercher, j'ai dit « Hey, Pascal, tu serais-tu intéressé à venir capturer le port de Montréal? » Il a mis, lui aussi, toute son expérience et toute son équipe à profit du projet. Ça a été vraiment une belle réalisation. Quand on parle de vitesse de coordination et tout ça, dans une startup, un mois, c'est peut-être un an dans une grosse organisation. On n'a pas les mêmes moyens, mais surtout, on a besoin de rapidement démontrer notre pertinence. Tout au long du projet, ça a été vraiment un défi, puisque le port, en quelque part, c'est comme un grand centre d'achat, de retrouver à avoir plein de terminaux qui sont tous responsables de leur espace. Donc, en fait, même si à l'origine, on se dit « On va envoyer un drone », ça a représenté beaucoup plus de défis techniques et de coordination que c'était prévu à l'origine quand j'ai lancé l'idée de faire le projet. C'était tout un effort de coordination, les vols de drone. Il y a eu vraiment un effort colossal à ce niveau-là. Donc, il faut coordonner la météo, la disponibilité des locataires, etc. Donc, ça, ça a été un grand défi qu'on a relevé dès le départ. Une fois que ça a été fait, ensuite, c'est de l'histoire ancienne. Absolument. Je pense qu'au niveau technologique, on avait évidemment un beau défi. Un beau défi qu'on a surmonté. Encore aujourd'hui, on travaille à rendre cette technologie-là encore plus accessible, de façon, par exemple, à rendre accessible à travers une page web. On a eu la chance d'en continuer de collaborer sur un projet pour faciliter la formation de tout le service de sûreté et d'incendie du Port de Montréal. C'est quelque chose que vous allez vous présenter plus en détail dans quelques secondes dans la vidéo qu'on vous a préparée. En bref, je pense que la collaboration des grosses entreprises et le Port de Montréal, les plus petits startups et le Port de Montréal, ça a vraiment été une expérience extrêmement enrichissante pour les deux camps. C'est super vrai qu'on a réussi à se démonter à l'international la pertinence de la technologie. Puis, ce que je suis le plus fier, c'est que ça apporte concrètement des véritables bénéfices dans les opérations du Port de Montréal, ce qui est une très belle démonstration de valeur pour vous. Absolument. Écoute, on a mérité un prix avec ce projet-là. Il y a eu beaucoup d'efforts qui sont allés dans le projet. Alors, c'est une belle histoire de collaboration. Mais comme l'a dit Nicolas, il y a eu aussi des défis. Moi, juste peut-être, si je peux me permettre, une dernière anecdote. Je me rappelle une conversation avec notre directeur des approvisionnements. Lorsqu'on arrive pour signer le contrat avec une startup, il me dit, bien, l'adresse, ils sont dans un sous-sol. Est-ce qu'ils ont de l'assurance? Est-ce qu'ils ont des avocats? Donc, il y a eu tous ces achoppements-là, ces obstacles-là à surmonter. Et puis, c'est donc, nous, le Port de Montréal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en fait, amendé notre politique d'approvisionnement pour amener de l'agilité et être capable de travailler avec des startups dans un mode agile. Donc, on a autant appris l'un l'autre de cette collaboration-là. C'est vraiment beau de vous entendre, de voir la complicité qui s'est établie entre vous, de voir aussi la souplesse, comment vous avez rencontré des défis, vous vous êtes adaptés. Ça donne vraiment envie qu'il y ait d'autres expériences comme ça pour que chaque univers, donc l'univers des jeunes push, l'univers des grandes organisations, apprennent les pratiques les uns des autres. Alors, écoutez, Mme Vachon, M. Olivier, M. Morency, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré, de votre générosité. Et on va terminer ce panel, comme on l'a débuté, avec une vidéo. Le Port de Montréal, c'est une zone de 26 kilomètres tout au long de la côte-sul de l'île. L'accès au Port de Montréal, pour des raisons évidentes, a un nombre de points d'accès limités et est sécurisé en tout temps. Pour ces raisons, le Port de Montréal compte parmi ses membres sa propre équipe d'intervenants en sûreté et en prévention des incendies. Dans le cas d'un incident, ils sont responsables, à titre de premier répondant, de planifier une intervention et faire appel aux différents services d'urgence rue. En collaboration avec l'équipe de Prévu 3D, le projet d'un simulateur de formation, basé sur les données 3D du Port de Montréal, a vu le jour. Le simulateur vise à permettre au formateur de créer différents scénarios d'incidents sur l'ensemble de son territoire afin de réaliser la formation de son équipe. L'objectif? Familiariser les équipes avec l'ensemble du territoire et simuler tout type d'incidents afin d'assurer un temps de réponse rapide, une prise de décision avisée et, ultimement, d'offrir un niveau de sécurité accru en cas d'incident réel. Voici donc un exemple du fonctionnement de la solution. Le mode formateur permet au responsable de la formation de créer différents scénarios d'incidents parmi l'ensemble des ondes du port. Un scénario est un ensemble de dangers successifs que l'élève verra apparaître dans le jumeau numérique et pour lequel il devra planifier une intervention. Dans ce cas d'exemple, le formateur va créer un scénario et disposer dans l'espace des dangers face auxquels l'élève devra tager. Un feu, une fuite chimique ou de gaz, un conteneur explosif, de nombreux scénarios sont possibles afin d'observer et d'évaluer au mieux les réactions et le processus décisionnel de l'élève face aux dangers. Une fois en mode formation, les dangers du scénario apparaissent successivement dans le jumeau numérique et l'élève doit y réagir et planifier l'intervention. Dans le cas de ce feu, l'élève doit d'abord observer les facteurs météorologiques, définir une zone de sécurité et placer les ressources nécessaires pour combattre l'incendie. On pense ici aux pompiers, policiers, véhicules d'intervenant, mais également à identifier où se trouvent les bornes d'incendie les plus proches afin de permettre de mitiger l'incendie. Suivant la procédure d'installation standard, il pourra ensuite éteindre les sources de feu au regard de toutes ces informations. Si l'élève n'est pas assez rapide et ne prend pas les bonnes décisions, le feu pourra s'empirer et déclencher des effets de chaîne. Ces réactions face aux dangers seront observées et évaluées par le formateur et feront donc partie intégrante de sa formation. Ce type d'application technologique, à forte valeur ajoutée, est une belle démonstration de la pertinence de l'innovation et de la collaboration entre jeunes entreprises et organisations bien établies. Alors c'est l'heure de la deuxième capsule Conseil Express. Cette fois-ci, My Intelligent Machines partage ses stratégies de recrutement avec nous. Je m'appelle Annalie Sabri-Lébassement. Je suis gestionnaire de communauté chez My Intelligent Machines MIMS à Montréal. MIMS offre aux entreprises bio-pharmaceutiques et agitech un logiciel de biologie du système alimenté par l'intelligence artificielle, afin de les aider à développer une médecine et une agriculture plus efficace et personnalisées. Le domaine des technologies est majoritairement masculin. Le recrutement des femmes est un enjeu auquel nous faisons tous face. Chez My Intelligent Machines MIMS, on croit fortement à l'inclusion et l'équité des genres. La parité est un objectif central chimique. Pour y arriver, nous avons opené des changements dans notre processus d'embauche, comme par exemple, réviser les demandes d'embauche pour qu'elles soient neutres, inciter les femmes à postuler durant les salons de stage et emploi, passer en entrevue systématiquement un homme et une femme pour le même poste. Nous sommes fiers d'avoir atteint la parité grâce à ces actions. Nous avons également reçu la reconnaissance de Google for Startup Women Founders grâce à notre PDG Savagena. Si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent atteindre la parité, ce serait premièrement de prendre des actions concrètes pour recruter plus de femmes, mais aussi de fabriquer celles qui travaillent déjà dans votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada